Bonjour à toutes et tous qui visualisez cette vidéo, et plus particulièrement pour les paroissiens de Martigues et Port-de-Bouc. Nous entrons tous dans cette démarche d'aller au cœur de la foi. Chaque année, sur nos paroisses, c'est proposé ce parcours dans le temps du carême, qui peut aussi se poursuivre dans le temps de Pâques. Aller au cœur de la foi. Ce sont d'abord des groupes qui vont se constituer dans les maisons ou à la paroisse, autour de fiches qui sont préparées par les prêtres et les diagres de la paroisse, pour vous aider dans des temps de partage, de prière, d'échange entre vous. Il y aura six fiches. Mais aller au cœur de la foi, c'est aussi ce qui est proposé à tous les groupes existants. Les frates, l'équipe Notre-Dame, le mouvement chrétien des retraités, le service évangélique des malades, etc. qui peuvent prendre peut-être une ou plusieurs fiches pour tous ensemble vivre cette même démarche. Et donc cette démarche, cette année, aura pour thème précisément d'approfondir le sens du carême. Vous le savez, le sens principal est donné par le texte même de l'évangile que nous entendrons le mercredi descendre. La prière, le jeûne et le partage. Donc ce sont ces trois premières fiches que nous ferons qui rejoignent finalement l'attitude principale du chrétien quand on demande à Jésus qu'est-ce qui est le plus important. Eh bien, il dit, c'est l'amour de Dieu, aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Aimer, donc c'est bien le cœur de la démarche de carême, aimer Dieu, aimer son prochain, aimer soi-même. Donc d'abord, la prière. La prière, c'est précisément renouveler, restaurer, retrouver cette relation avec le Seigneur, avec Dieu. Vous le savez, en plus, ça sera une année particulière de la prière en préparation au jubilé de 2025. C'est le pape qui nous a demandé de vivre cela. L'archevêque aussi, il s'y est joint, bien entendu, et puis nous-mêmes, ça sera l'occasion, à travers cette fiche, de retrouver ce sens de la prière, de l'intimité avec le Seigneur, dans la relation de vivre cette alliance. C'est toujours une prière personnelle, mais aussi, ne l'oublions pas, une prière en église. La prière, le partage. Tu aimeras ton prochain. Vous le savez, le carême est toujours un temps de partage. Ça peut être un temps particulier pour faire un don à travers une œuvre ou une association particulière, mais aussi le partage de ce que nous sommes, le partage de notre temps avec les autres, le partage de notre gentillesse, le partage de notre sourire. Ça peut être tout simplement cela. Être attentif au prochain. Prière, le partage, et puis enfin le jeûne. Le jeûne, c'est donc cette attitude vis-à-vis de nous-mêmes, cette attention, cette vigilance que nous portons sur nous en nous privant de telle ou telle chose. Il y a la nourriture, bien sûr. On va vivre ce jeûne, particulièrement le mercredi décembre et le vendredi 5. On va vivre aussi la finance de viande les vendredis de carême. Mais il peut y avoir aussi d'autres jeûnes que nous-mêmes nous fixons. Donc, se priver de soucis, d'un écran, d'activité, peu importe, d'une émission, d'autres choses, qui n'est pas essentiel pour justement essayer de rejoindre un peu l'essentiel. C'est ce chemin-là qui nous est proposé, sachant que le jeûne, le partage et la prière sont liés. Se priver d'un repas, ça peut être l'occasion de mettre de côté un petit peu d'argent qu'on peut partager et en même temps d'avoir du temps qu'on va justement consacrer un peu plus à la prière. Outre ces trois attitudes fondamentales, qui formeront donc les trois premières fiches, nous aurons aussi une fiche sur la conversion, sur le pardon. C'est bien entendu l'attitude aussi principale de ce temps de carême. Cette conversion, on va la vivre en lien avec nos catéchumènes aussi, Benjamin, Jonathan et Franck, qui vont vivre des scrutins, qui vont laisser le Seigneur scruter leur cœur pendant ce temps du carême. Nous-mêmes aussi, ce sera un temps où nous voulons nous tourner, convertir, nous tourner vers le Seigneur, nous détourner du mal. Et notamment, il y a l'attitude aussi du pardon, de la réconciliation pour les baptiser, le sacrement du pardon de réconciliation, la confession, qui sera proposée régulièrement durant ce carême, mais qu'on peut toujours aussi recevoir en faisant appel tout simplement à un prêtre ou en allant le voir avant ou après une célébration eucharistique. Après cette attitude de conversion, il y aura une autre fiche aussi sur le baptême. Là aussi, avec nos catéchumènes qui se préparent à être baptisés dans la nuit de Pâques, nous referons un chemin aux sources de notre foi, la source baptismale de notre baptême. Réfléchir sur l'engagement, le sens de notre baptême au cœur de ce temps de carême et de Pâques. Et puis enfin, sur le sacrement de l'eucharistie, cette nourriture, ce pain de vie qui nous accompagne dans notre démarche, dans toute démarche et notamment, bien sûr, dans cette démarche de carême. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau, un très sain, un très fort carême vécu personnellement, mais aussi avec toute la communauté. Ne l'oublions pas, ces fiches du programme Parcours Aller au cœur de la foi sont là à votre service pour vous. Pour le vivre, là aussi, dans des petits groupes, n'hésitez pas à rejoindre les groupes existants. Les informations seront données au secrétariat de la paroisse ou sinon à la sortie des messes le dimanche, ou à créer vous-même un groupe avec des voisins, des amis, des proches. Voilà, très bon carême et très belle montée vers Pâques. À tous et à toutes.